OK, alors, ben c'est ça, c'est mon chien Cléo, vous avez vu Cléo? OK, ben là, de toute façon, je me suis dit, on n'a pas besoin d'une petite soirée aujourd'hui, fait que je vais me permettre, moi, de vous raconter mon anecdote. Alors, Cléo, c'est mon chien, ça fait elle a 7 ans, puis, en fait, c'est pas le chien, c'est le chien à ma soeur que ma mère a finalement adoptée, parce que ma soeur est partie en appart, elle n'a jamais pris le chien. Alors, Cléo, c'était vraiment un chien détestable, je n'ai jamais aimé Cléo, jusqu'à ce qu'une fois, ma mère avait adoptée, elle avait décidé qu'elle, son rêve, c'est quand elle allait avoir une maison en campagne, elle allait s'acheter un gros chien. Et elle s'est achetée une maison en campagne, et il y a eu une de ses amies qui, elle, a comme une espèce de ferme qui s'est faite comme abandonner un chien dans sa cour, avec un petit mot qui disait, je sais que vous aimez les chiens, alors j'espère que ce chien trouvera une maison, genre, aimante en votre demeure, quelque chose du genre. Fait que la fille, elle fait genre, ok, c'est bien cool, mais moi, je ne veux pas de chien. Alors, elle a donné le chien à ma mère, donc ma mère s'est ramassée avec Cléo et un autre chien, Yoko, qui est un, genre, labrador, non, ce n'est pas un labrador, c'est un colé, quelque chose. Un border colé. Un border colé, c'est ça, exactement, merci Francis. Puis, ce chien-là, donc super cool, super attachant, super affectueux, un peu dépendant affectif, un peu jaloux, par contre. Puis, ça reste comme ça, on a le chien pendant six mois, puis un jour, c'est la fête à une de mes petites soeurs. Puis, le matin, mon autre soeur et ma mère partent et décident qu'ils vont faire une surprise le soir. Donc, avant de partir travailler, ils décombrent toute la maison, ils mettent des ballons, ils sortent toute la nappe sur la table. Puis, elles partent pour la journée, les deux chiens sont dans la maison, elles reviennent et il y a un massacre dans la maison. Il y a un massacre, il y a du sang partout dans la maison, des boyaux, des tripes, attends, je suis désolée pour les oreilles sensibles. Il y a des boyaux, des tripes partout, il y a des traces de sang sur les portes. Nous, on ferme toutes nos portes justement pour que les chiens ne viennent pas comme s'asseoir, pisser ou machin dans nos chambres. Donc, toutes les portes sont fermées et il y a des traces de sang, vraiment, genre, c'est pire que Scream, c'est terrible. Et il y a Cléo qui gît par terre, le cou complètement ouvert et qui regarde ma mère en faisant comme « je meurs, aide-moi, je vais résister jusqu'à maintenant, alors maintenant, c'est à ton tour de me sauver ». Et là, ma mère qui a les nerfs, qui a vraiment des nerfs de merde, se met à capoter, braille sa vie. Finalement, le plus gros chien s'en va à la fourrière, s'en va se faire euthanasier, c'est parce qu'il est complètement en rage, il veut tuer tout le monde. Et puis là, Cléo se rend chez le vétérinaire ou l'amène chez le vétérinaire et le vétérinaire est comme « ce chien-là, c'est terrible, il ne pourra jamais, il a peu de chances de survivre ». Et en plus, s'il survit, il ne va probablement plus pouvoir tourner la tête, ne plus pouvoir japper, peut-être ne plus pouvoir sauter. Fait que là, ça reste comme ça, le chien reste chez le vétérinaire, ma mère retourne chez elle en se disant que, bon, elle n'a pas les moyens ni le goût de sauver nécessairement un chien qui ne peut pas être sauvé. Mais elle pleure, elle pleure et elle pleure sans arrêt, c'est vraiment inconsolable, elle pleure, elle pleure, elle pleure toute la nuit, elle pense au chien et elle se dit que ce chien est une métaphore de sa vie qui a lutté toute la vie pour pouvoir s'en sortir. Et là, il y a ce chien-là qui a lutté toute la journée pour pouvoir se sortir, se sauver et puis attendre ma mère qui la sauve. Alors le matin, elle se réveille et elle dit « je ne peux tuer ce chien ». Alors, elle décide de payer et Cléo est aux soins intensifs pendant une semaine. Ma mère passe deux heures par jour, elle va la voir, lui tenir la main, lui chanter des chansons le matin avant d'aller travailler et le soir en revenant de travailler. Et puis, elle continue aujourd'hui à ce jour à dire que c'est son amour qui l'a sauvé. Cléo s'en sort et encore plus énergique qu'avant, aucun problème de rien et encore plus détestable mais maintenant beaucoup plus reconnaissante. Alors, si vous avez un chien de merde qui a une attitude de merde, je vous dirais que la meilleure affaire c'est lui sauver la vie pour qu'il soit reconnaissant. Alors voilà, c'était l'histoire de Cléo. Merci.